Salut, ici Gilles Bréac de MAO Trucs et Astuces. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonction très précise du logiciel Cubase, la touche F7. Alors, pourquoi vous parler de la touche F7 de Cubase ? Vous allez me dire, c'est une drôle d'idée. En réalité, cette touche n'est pas très connue. Et à mon avis, trop peu utilisée. Et je vous avoue que personnellement, je ne l'utilise pas assez non plus. Donc, on va voir ça ensemble. Nous voici sur une petite session de batterie que j'ai envie de pouvoir améliorer sans pour autant que ça pose de problème au niveau de mon ASIO Guard. Alors, vous voyez que j'ai affiché la petite fenêtre ici de performance audio de mon projet et que mon ASIO Guard a déjà, alors même que j'ai encore rien fait, est déjà bien élevé, je trouve. En fait, il est surtout élevé parce que j'utilise un logiciel pour pouvoir capter les images et que rien que celui-là me prend déjà pas mal de processeurs. Alors, vous voyez qu'il est déjà élevé et pourtant, ici, dans mon projet, je n'ai mis encore aucun plugin en fonction. Alors, je vais les mettre en fonction et vous allez voir déjà ce que ça va nous donner. Hop, voilà, on allume tout, bouffe ! Voilà, et vous voyez que ça grimpe illico presto ! Alors, et on n'a pas encore commencé à mixer. Alors, je vais vous faire écouter avec quoi on va travailler et je vais vous dire ce que moi j'ai envie d'essayer d'améliorer à cette petite prise de batterie. On écoute ! Voilà, bon, c'est assez simple, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Mais je trouve que cette prise est quand même, malgré les traitements que j'ai déjà posés dessus, est assez terne, assez sèche. Ça manque un peu de punch. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait faire pour améliorer ça ? Eh bien, j'ai envie de poser trois traitements différents sur chaque piste de batterie, ici. Le premier, ce serait d'utiliser le plugin Altiverbe. Alors, le plugin Altiverbe, c'est à la base un plugin de reverb, mais surtout un plugin de reverb par convolution. C'est-à-dire que l'on va essayer de plutôt donner l'atmosphère d'un lieu. Et ça, c'est la grosse particularité de ce plugin. Et donc, ici, qu'est-ce que j'ai envie de donner comme lieu ? Mais tout simplement, la pièce dans laquelle on enregistre habituellement une batterie, donc un local batterie dans un studio. Qu'est-ce que je peux faire pour ça ? Je pourrais très bien, donc, sélectionner toutes mes pistes batterie et aller me chercher l'Altiverbe dans mes inserts. Ah, il faut un peu patienter, parce que je le fais ouvrir dans les huit pistes en même temps. Enfin, les huit, ou je ne sais pas combien de pistes. Voilà. Alors, ici, je vais aller tout simplement rechercher, ici, dans les studios. Et j'ai ici, vous voyez, une pièce de batterie. Voilà. Alors, je ne vais pas mettre le mix à fond. On va mettre ça à peu près au milieu. Et on va écouter ce que ça donne, déjà avec ceci. C'est un petit peu moins long. Voilà. Mais ça donne, déjà, un peu, une atmosphère supplémentaire. Alors, je ne peaufine pas les réglages. Le but n'est pas ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder, déjà, l'AzioGarn, comme il est encore un petit peu monté. Vous voyez, ça peut aller très vite. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore avoir envie de donner à cette batterie ? Par exemple, pour vraiment simuler une console, on pourrait lui mettre des pré-amplis, par exemple. Allez, hop, allons-y. On va rajouter ceci. On va mettre, par exemple, le Lindle 80, qui est un très chouette pré-ampli virtuel. Voilà. Alors, je ne vais pas m'amuser à les régler pour le moment. On va les laisser comme ça. Mais ça va déjà donner quelque chose, je pense. Voilà, je vais les retirer. Pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore rajouter ? Eh bien, moi, vraiment, pour aller pousser l'analogique à fond, je vous propose de rajouter un enregistreur virtuel, tout simplement. Voilà, hop, hop, tape, un petit enregistreur virtuel. Alors, ici, la sélection des plugins n'a pas beaucoup d'importance. Je prends un petit peu comme ça ce qui vient. Allez, on va un peu changer ceci et on écoute. Alors, on vient de ceci. Voilà. Donc, franchement, ça nous donne quand même déjà un son supplémentaire beaucoup plus analogique. mais regardez bien l'AsioGuard. Alors là, j'ai mes performances qui commencent vraiment à crever les plafonds et je n'ai pas encore réalisé l'entièreté du mix. Donc, si je devais rajouter les guitares, les claviers, enfin, je ne sais pas tout quoi, les voix, etc., surtout les voix, avec les traitements de voix qui prennent aussi, en général, pas mal de processeurs, eh bien, regardez où j'en suis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, alors, en général ? Bon, on va se dire, OK, je laisse tomber. On fera le son comme on peut le faire. Eh bien, c'est là qu'intervient notre fameuse touche F7. Alors, je vais tout retirer. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Alors, je pense que mon AsioGuard va redevenir un tout petit peu plus raisonnable. Voilà, j'aime mieux ça. Regardez bien où il est. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Eh bien, je vais sélectionner toutes les pistes de batterie et je vais appuyer sur la touche F7 de mon clavier. Et ça va m'ouvrir cette petite fenêtre. Et c'est ici que je vais aller glisser les plugins que je voulais utiliser tout à l'heure. Et en réalité, le traitement va se figer sur les pistes. Et c'est là tout l'intérêt. Parce qu'une fois que ça sera fait, vous allez voir que l'AsioGuard, lui, il ne bougera pas. Alors, on va reprendre dans l'ordre. J'avais mis l'altiverbe. Il est ici, voilà. Voilà. Alors, si je veux écouter un petit peu ce que ça donne, je vais d'abord... Mon studio est toujours là, c'est parfait. Voilà. On va remettre à peu près les mêmes réglages que tout à l'heure. Alors, tout ça, vous pouvez encore le modifier par après. Maintenant que c'est fait, je vais lui demander d'appliquer ce traitement. Et il va l'appliquer à toutes les pistes. Il y en a neuf. Voilà. Alors, évidemment, ça met un petit temps, puisque ça traite piste par piste. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avions mis ensuite ? Ensuite, le Lindle. Voilà. Alors, je vais le laisser comme ça pour le moment, et je vais vous montrer après ce que l'on peut faire aussi. On va appliquer. Voilà. Et ensuite, on avait mis l'enregistreur virtuel. J'avais mis celui-ci. Voilà. On applique. Ah oui, j'avais un petit peu... Ah ben non, il a gardé son réglage. C'est parfait. Voilà. Et voilà. Eh bien, on va écouter. Hop, on se remet au début, et on écoute. Voilà. Ben, c'est pas mal. Alors, si maintenant, vous voulez modifier quelque chose, bien entendu, vous pouvez le faire. Donc ici, par exemple, je vais remettre un tout petit peu plus de mon altiverbe. Je réapplique, bien entendu. On écoute. Voilà. Alors, ce que vous pouvez encore faire aussi, par exemple, ici, vous avez vu que j'ai appliqué les traitements à toutes les pistes en même temps, ou neuf pistes en même temps. Mais vous pouvez, par exemple, je ne sais pas, je voudrais mettre un petit réglage différent sur le préampli sur la caisse claire, par exemple. Eh bien, je vais sélectionner que la caisse claire. Je prends ma touche F7. Je vais sur le Lidl. Je peux éventuellement écouter rien que le traitement ici sur la caisse claire. Voilà. J'applique évidemment la caisse claire. Et voilà. Et j'ai maintenant un son différent pour la caisse claire que le reste de la batterie. Voilà. Mais ce qui est important surtout, c'est de bien regarder l'asio garde qui lui, par rapport à il y a quelques minutes, sans aucun traitement directement sur les pistes, était exactement au même endroit. Donc, ça vous permet de mettre des traitements. Des traitements, évidemment, où vous êtes certain de ne pas devoir tout le temps les changer, évidemment, puisque, vous avez vu, ça prend chaque fois un peu de temps quand on fait l'application du traitement lui-même. Mais des traitements de fond, ça peut être une égalisation en particulier, ça peut être, comme on le voit ici, des traitements sur l'entièreté du son. Ça peut être une note, par exemple, où vous voulez changer le pitch de la note, vous le faites directement à ce niveau-là. C'est possible aussi, puisque, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais vous pouvez appliquer des plugins, mais aussi des traitements. Donc, si vous voulez corriger la hauteur d'un certain passage, etc., ça peut fonctionner. Je vais vous donner un petit exemple. si je prends juste cette partie-là. Voilà. Je vais prendre juste ceci. Voilà. Ceci. Je vais couper le morceau, le petit morceau ici. Voilà. Je prends juste ceci. et je fais F7. Si je veux maintenant appliquer un traitement rien que sur ceci. Voilà. Par exemple, correction de la hauteur. Je ne sais pas. Je vais mettre... On va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, je vais le mettre peut-être en... Donc, ça, c'est la normale. Et ça. Vous voyez. Donc, c'est tout à fait possible d'appliquer un traitement de fond sur une partie de votre piste, si vous le souhaitez. Donc, la touche F7, c'est pour faire un traitement directement sur la piste. Et ce traitement n'est pas figé non plus. Dans la mesure... ou si je veux le retirer, je le sélectionne, je le supprime et il n'y est plus. Voilà. Donc, c'est très pratique. C'est, à mon sens, pas assez utilisé. Ça offre énormément de possibilités. Donc, la touche F7 dans le logiciel QBASE est une touche qu'il faut connaître, tout simplement. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aidera et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada